Salut à tous, c'est Monsieur Dotsukyu, on s'en trouve aujourd'hui sur ConsoleFanTV pour tester Dying Light. Flop ou réussite ? La réponse sera dans ce vidéo test. Le jeu est sorti le 27 janvier 2015, il est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il est développé par Techland, à qui l'on doit le magnifique Dead Island et édité par Warner Bros. Games. Donc le jeu adopte un genre de survival horror, similaire à Dead Island, mais apportant un vrai dynamisme dans le jeu. Nous allons en parler dans le vidéo test. On commence tout d'abord avec le scénario qui reste assez banal, assez hollywoodien si je peux me permettre. Donc on est dans la peau d'un agent infiltré du JRE qui est parachuté dans une ville infectée de zombies à la recherche d'un criminel pour contrer ses plans et l'éliminer. Bon, vous allez vite comprendre que ce truc, enfin cet objectif, va être difficile à mener. On va être parachuté correctement, mais on va atterrir au mauvais endroit face à de mauvaises personnes. Et ça va nous conduire à se faire bordre le bras. Et l'action va directement très vite se passer. Donc le jeu, on le commence directement en se réveillant après cette attaque, après ce mauvais parachutage. On se retrouve dans un appartement dont on comprend rapidement que c'est une organisation qui habite dans une grande tour. Donc cette organisation va nous donner des missions. Donc au début on fait des petits entraînements assez sympas. Et après on est libre dans ce monde semi-ouvert, pour que le monde n'est pas du tout ouvert. Il faut le savoir que dès le début du jeu, le jeu est segmenté. Bon, ça gâche pas le plaisir. Mais dans tous les cas, on est directement libre. On peut faire ce qu'on veut, on peut aller faire directement des missions secondaires. Ou commencer directement les missions principales. Après, au niveau de l'histoire. Comme je vous ai dit, ça reste vraiment du copier-coller d'un film hollywoodien. Voilà, c'est l'agent secret qui est lancé dans une mission sans trop de connaissances. Et qui au final se retrouve au sein d'un conflit interne dans une ville. Et qui va s'attacher à certaines personnes. Et au final ne va pas mener ses objectifs à bien ou pas. Je vais pas vous spoiler, vous allez rapidement comprendre en faisant le jeu pourquoi je ne veux pas spoiler. Donc entre recherche de nourriture pour survivre et mise en place de pièges, recherche de survivants, etc. Le jeu nous offre des missions variées. Ça c'est très sympathique d'avoir des missions variées. Des missions secondaires assez sympathiques aussi, on s'ennuie pas. Donc là, rien à craindre. Le jeu est très beau. On retrouve un petit peu les mêmes missions que Dead Island. Mais vraiment, ils ont fait du neuf et encore mieux. Voilà. Donc le scénario permet une immersion totale dans le jeu. Donc plus importante. Et mieux conçu que son aîné. Donc Dead Island. Même si c'est pas les mêmes jeux, pas le même environnement. Mais on sent bien que, voilà. On a repris les mécaniques de ce jeu là. Et on les a repris sur Dying Light. Donc ne vous attachez pas au personnage. Bien sûr. Pourquoi vous savez que dans ce genre de jeu, il ne faut pas s'attacher au personnage. Petit clin d'œil à Walking Dead. A The Evil Within. Ou à d'autres jeux. Donc vraiment, vous ne vous attachez pas du tout au personnage. Bref. Sans trop vous spoiler. Vous l'aurez compris que Dying Light offre un scénario correct et agréablement développé. Malgré quelques défauts qui étaient déjà présents dans Dead Island. Donc un scénario court. On peut finir le jeu en 10 heures. Et les missions secondaires ont compté une vingtaine d'heures pour tout finir. Mais vraiment, c'est assez court. En parlant de la jouabilité, on vient au point essentiel du jeu. Le jeu adopte le style de Dead Is Lord. Au niveau des combats et des crafts. Et là, la grande nouveauté du jeu, c'est le parcours. Donc vraiment un ajout majeur dans ce survival horror apportant du dynamisme et beaucoup de nouveautés dans ce genre de jeu. Donc le parcours, ça permet à notre personnage de se déplacer essaiement. Un petit peu comme les déplacements de Mirror Edge, si vous vous rappelez de ce jeu. Donc les déplacements seront simples au début de l'aventure et vont devenir plus techniques au fil de l'aventure avec vraiment une arme de compétence. Je vais en parler juste après. Donc ce système de parcours permettra alors d'éviter la plupart des dangers ou bien de les fuir. Rendant aussi l'aventure unique pour chaque utilisateur. Donc pour chaque utilisateur, on va utiliser ce système de parcours différemment. Et donc rendre certaines missions différentes. Vous pouvez aussi bien parcourir toute une mission sur des toits. En faisant le cascadeur. En faisant le... Le... Waouh, je suis Superman. Et d'autres qui préfèrent passer en mode je saute sur les zombies, je leur défonce la gueule. Enfin, sans vulgarité bien sûr. Et bien sûr, attention aux chutes. Préférez tomber sur des poubelles et des voitures ou sur les zombies que vous cassez une jambe. Et voilà, game over. Bon, il faut éviter les chutes dans ce jeu qui arrivent régulièrement. Donc tout comme les crafts et la maîtrise des combats, le parcours dispose de son arbre de compétence. Donc ses arbres de compétence se composent de plusieurs niveaux, déblancant de nombreux avantages dans chaque catégorie. Donc au fil de l'aventure, ses compétences seront nécessaires pour avancer dans vos quêtes. Sous peine de se faire dévorer par des créatures de plus en plus hostiles et assez intelligentes. Au fil du jeu, vous allez voir que l'IA devient de plus en plus difficile malgré que ce soit une difficulté aléatoire. Vous pouvez aussi bien tomber sur des zombies qui sont complètement cons, à des zombies qui peuvent vous sauter dessus et vous dégommer très rapidement. Donc l'IA est assez aléatoire, donc une difficulté assez aléatoire. Mais bon, on apprécie quand même cette difficulté qui s'adapte au fil du jeu et un petit peu à notre personnage. Donc voilà. Arme et piège seront nos alliés dans l'aventure. Et le craft sera central dans le jeu, permettant ainsi un réel avantage en cas de conflit. Donc vous pouvez améliorer un petit tuyau de gaz, vous pouvez l'améliorer en épée. Enfin, façon parlée, vous mettez des ciseaux et ça peut couper des têtes, couper des bras. C'est assez redoutable. Et je vous conseille vraiment de maximiser vos crafts pour vraiment avancer rapidement dans le jeu et ne pas vous faire bloquer par des créatures qui sont vraiment chiantes. Malgré que vous pouvez vous en sortir avec des bidons d'essence, on va dire bidons d'essence ou bidons de gaz, mais vous n'en avez pas partout des bidons de gaz, malheureusement. Donc Dying Light propose un gameplay classique avec une originalité, donc le parcours apportant un grand dynamisme dans le jeu. Vous n'allez pas passer votre temps à taper du zombie. Ça, je vous l'assure. Parlons du côté technique, donc les graphismes, la version testée et la version PC tournant sur une GTX 980. Donc niveau optimisation, le jeu reste stable malgré un framerate instable dans certaines situations. Alors, je sais que je parle d'instable et de stable, ça peut paraître confus, mais en gros, la framerate est très 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 divergent en fonction de la mission, de la situation, du temps. Vraiment, une mise à jour sera rapidement déployée d'après les développeurs, donc on n'attend que ça. Donc le jeu est optimisé NVIDIA. Donc les technologies proposées par NVIDIA apportent un vrai plus dans le jeu. Donc là, ce n'est pas des vieilles ombres comme dans Far Cry ou... Voilà. Là, vraiment, c'est quelque chose qui apporte vraiment de la profondeur de champ, par exemple. Donc rendant l'environnement encore plus beau. Les ombres, bien sûr, sont là. L'occultation ambiante aussi des retours. Mais vraiment, voilà. On a de la technologie NVIDIA apportant un vrai plus. Mais bon. Ceux qui ont en due AMD pourront aussi profiter de la qualité du soft, mais sans ces avantages-là. C'est pas... Vraiment, vous manquez rien. Si c'est votre question. Donc, en plus, le jeu est compatible MFA. Donc c'est un anti-alaising qui a été développé par NVIDIA. Et qui est très efficace. Donc il est très peu gourmand. Et qui est très efficace. Donc je vous recommande de l'activer dans le panneau de configuration NVIDIA. Bon, ça reste un petit peu technique. Bref. Sinon, au niveau physique et décor, le jeu est sublime. Les déplacements sont fluides. Et sans texture baveuse. Donc quand... Des fois, on s'arrête. On regarde le sol. On regarde l'environnement. Et je vois aucune texture baveuse. Je vois un petit flou au fond. Mais bon. C'est la profondeur de champ. On en voit... C'est normal. Mais il n'y a aucune texture baveuse. Même quand on sprint. Là, c'est à ce moment-là qu'on voit des fois que les textures disparaissent. Et ça s'apparaît. Là, non. J'ai pas de soucis de clipping. Enfin, pour mon cas, j'en ai pas eu. Et c'est un réel bon point pour ce jeu. Donc, voilà. Le jeu nous offre une qualité irréprochable pour un jeu sorti en 2015. Malgré un léger downgrade. Oui, un downgrade. Mais léger. En comparant le jeu avec la présentation qu'ils avaient fait du jeu il y a un mois. Vraiment, il y a un downgrade pour moi. Vraiment, il manque quelque chose. J'ai l'impression que c'est moins bon. Mais bon. C'est l'effet after effect des vidéos YouTube. Mais on leur veut pas le jeu. Malgré ça, les bugs sont toujours omniprésents. Dans le jeu. Comme Daydice Morn. Mais bon. Cela gâche pas forcément le plaisir. Et des fois, c'est assez marrant. Certains bugs. On s'amuse beaucoup avec certains bugs. Qui nous permet de faire un petit peu Superman. Je vous laisserai découvrir ces petits bugs. Donc, Dying Light est aussi beau sur PS4 et Xbox One. Avec bien sûr une qualité ancrée en dessous de la version PC. Vous vous en doutez. Mais qui reste très joliment réalisée. Et très très stable. Donc, Techland nous prouve qu'un monde en jeu ouvert va être correctement développé. Avec un framerate stable. Aussi bien sur Next Gen que sur PC. Donc, Ubisoft devrait en prendre de la graine. Je vais être bref sur la bande sonore. Et que je vais relier un petit peu à ma conclusion. Donc, au niveau de la bande sonore. Je vais... Voilà. Cette partie reste très similaire à Daydice Land. La bande proposée par le jeu. Donc, permet une immersion. Et reste très très discret. Permettant de savourer le jeu délicatement. Ou avec le rythme du jeu. Ça reste... Voilà. Ça reste simple. Vous avez un petit peu de réalisme. On va dire en fonction... Dans le sens où... Les bruits sonores sont... Enfin, voilà. C'est très bien réalisé. Mais je ne peux pas en dire plus. Pourquoi ? Parce que... Enfin, c'est quasiment vide au niveau de la bande sonore. Pour moi. On aurait pu mettre encore un peu plus de vie. Le jeu... Voilà. Le jeu est ouvert. Malgré cela, il nous manque de la vie. Des fois, on est comme ça. On se dit. Putain, mais c'est vide. Certes, le monde est ravagé par les zombies. Mais il faudrait quelque chose. Je ne sais pas. Bon. Bref. Ce n'est pas quelque chose de très important dans ce genre de jeu. On est plus là à courir. À taper les zombies. Et à sprinter. À faire de mission en mission. Bon. Ce n'est pas le plus important. Au niveau de la conclusion. Alors, Techland nous propose... Enfin, un jeu... Beau. Bien réalisé. Sans trop de bugs. Mais bon. Avec les mises à jour. Ça va se régler au niveau de ça. Un jeu où, en fait, ils prennent en considération les retours des joueurs de ces anciens jeux. Donc, de Dead Island. Ils ont repris tous ces retours pour faire un jeu propre. Avec un bon dynamisme. Un dynamisme qu'on accueille à bras ouverts. En espérant qu'il... Voilà. En espérant que tout se passe pour le mieux dans la suite. Dans tous les cas, ce jeu nous rappelle fortement à un certain dénommé Far Cry. Oui, oui, oui. Je parle bien de Far Cry. Donc, Far Cry... Un petit peu, je pense... Comment dire ça ? Un petit peu... Donner des idées aux développeurs. Enfin, pour mon cas, je pense... Sincèrement, il y a beaucoup de missions. Beaucoup de personnages qui me font rappeler certains personnages de Far Cry 3. Bien du 3. Et du 2 aussi. Donc, vraiment. Voilà. Des mécaniques qui sont un petit peu reprises de ce Far Cry. Mais bon. C'est vraiment, vraiment minimal. Vous verrez pas... Vous allez pas dire... Putain, c'est un Far Cry Like. Non, non, non. C'est un jeu à part entière. Mais malgré ça, on a quelques similitudes. Donc, Dying Light est un bon jeu. Malgré qu'il soit court. Et... On aurait pu avoir mieux au niveau de ça. Malheureusement, on l'a pas. Peut-être avec les DLC, ça va peut-être remplir un petit peu le tas. Malgré ça, les DLC actuellement proposés... Voilà. Sont aussi courts que le solo. Voir moins. Donc, bon. On reste un petit peu sur notre fin. Donc, un petit 15 sur 20. J'hésiterais à mettre un 16. Mais je mettrais plus 15 sur 20 pour ce Dying Light. En espérant que les bugs et le framerate soient rapidement corrigés sur PC. Et que sur console, les bugs soient aussi corrigés. En espérant que les prochains DLC... S'il y en a. On sait pas si il y aura des DLC. Soit aussi bon que le jeu en lui-même. C'était Monsieur Tsutuki sur le vidéo test de Dying Light. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Rapidement. Bye les guys.